Oh non ! On va être supprimés ! C'est la fin du YouTube ! Alors comme ça on a peur. Et yo tout le monde, ici Bosspapan et aujourd'hui petite vidéo sur l'article 13. Ah ouais mais alors là tu fais ça pour les vues ? Sinon ta mère elle sait faire des pattes. Donc aujourd'hui je vais te parler de ce sujet puisque ça fait vibrer quand même la plateforme Twitter il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs j'ai un Twitter, tu vois. Et dans cette vidéo je vais te donner les informations comme j'ai fait pour le Momo Challenge, là-haut. Puisqu'il va sûrement y avoir des vidéos, des lives qui vont se faire là-dessus. Sûrement avec des gens qui vont faire du put-à-clic et essayer de gagner des abonnés. Donc moi c'est pas le but. Je fais cette vidéo pas pour faire des vues. Enfin si ça fait des vues je suis content évidemment comme tout le monde. Mais le but c'est vraiment d'informer la communauté, les petits là qui vont traîner sur la vidéo. Regardez bien cette vidéo, écoutez bien. Puisque je vais vous donner les informations que vous aurez besoin par rapport à l'article 13. Pour la suite, pour la progression de votre chaîne YouTube. Car oui, YouTube c'est pas fini. Une machine à bonne humeur, t'es le bienvenu chez Bosspapan. Ici Daylife à toute heure. Unboxing, vlog et facecam. Délire fun et plein de tutos, le design est à l'appel. Il n'arrêtera pas de sito, dans le gaming il excelle. Rejoins sa communauté, active la cloche c'est trop frais. Conforce sa simplicité ainsi que son grand respect. V de s'rime. Alors qu'est-ce que c'est l'article 13 ? Clairement c'est la directive copyright européenne. Donc en gros c'est trois parties qui votent pour faire évoluer une loi par rapport aux droits d'auteur. Voilà, les droits d'auteur vous savez que quand vous utilisez de la musique pour vos vidéos. Vous savez très bien que ces films sont protégés. Voilà, enfin par le copyright. Donc c'est normal, tout à fait normal puisque les gens gagnent de l'argent avec ça. Et si tu l'utilises, s'ils ne gagnent pas un petit peu d'argent avec ce que tu utilises. Voilà. En gros c'est aussi pour éviter de faire progresser les gens qui forcent avec ça. Par exemple les gens qui ré-uploadent les films ou des trucs comme ça qui font de l'argent dessus. Ouais mais là tu nous parles un peu en chinois. Et continue comme ça toi et c'est pas en Chine que tu vas finir. Perso, vous voyez, moi je suis sur Youtube depuis très longtemps. Très très longtemps et j'ai vu la plateforme évoluer. Bah ouais, bah normal, t'es un dinosaure. Eh, c'est vos mères les dinosaures. Eh ça va être simple, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Vos mères c'est des dinosaures. Wallah la ademme, vos mères c'est des putain de dinosaures. Elles sont en voie de disparition. Ça agrandit et c'est normal que ça agrandisse et que ça évolue. Comme ça, ça permet de toucher plus d'utilisateurs. Et ça permet aussi d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Et aussi de sécuriser un peu. Puisque vous avez vu quand même que sur Youtube on peut proposer tout et n'importe quoi. On voit même des choses très graves qui se passent. Ou même protéger les enfants par rapport à tout ce qui est majorité. Enfin, c'est normal qu'ils travaillent en permanence sur cette plateforme. Et donc, une loi européenne a été proposée déjà une fois au mois de juillet. Oui, au mois de juillet. Elle a été refusée. Au mois de septembre, elle s'est représentée cette réglementation. Elle a été retravaillée, retraficotée un petit peu. Les parties se sont mis à peu près d'accord. Il faut savoir quand même qu'il y a trois parties qui votent pour cette directive. Et à chaque fois qu'elle est présentée, ils ne sont pas d'accord. Au début d'année 2019, cette directive va être représentée. Avec des nouveaux accords pour chacun. Et s'ils arrivent à se mettre d'accord, ça va passer. Après, il faut que YouTube soit d'accord. Il faut que YouTube approuve aussi. YouTube, pour l'instant, n'est pas prêt à approuver cette directive. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont en permanence des heures et des heures d'upload. Ça leur donnerait un travail phénoménal. Sachant qu'ils ont déjà énormément de travail par rapport à leur plateforme. Et qu'ils doivent protéger. Ils ont du boulot. Ils n'ont pas que ça à foutre de reprendre toutes les vidéos, si tu veux, une par une. Et de regarder si tu as utilisé un morceau de film ou un petit bout de chanson, tu vois. Bref, ça ne veut pas dire que ça va supprimer ta chaîne. Attention, ça ne veut pas dire ça. Peut-être qu'il y a des vieilles vidéos à toi que tu as mis et que tu as utilisé peut-être trop de musique. Qui vont être supprimées. Certes, pour certains, ça va toucher. Je te le dis tout de suite, ça va toucher les petits comme les grands. Et même les plus grands encore. En fait, du coup, ce qu'il faut faire attention pour la suite, c'est à ce que vous allez faire dans vos vidéos. De ne pas forcer sur la musique et les extraits de films. Et reprenez vos anciennes vidéos. Regardez s'il y a peut-être besoin de les supprimer avant que la directive passe. Ça vous évitera de... Je ne sais pas, d'avoir peut-être un avertissement. Je n'en sais rien ce que ça peut faire. Mais enfin, ça va dépendre de ce qu'eux, ils vont décider. Je ne pense pas que de toute façon, tu risques de perdre ta chaîne. Au pire, ils vont supprimer les vidéos. Donc, du coup, en gros, pour la suite, arrêtez d'avoir peur. Tout ce que vous allez voir par-ci, par-là, ce n'est pas la fin de YouTube. Ce n'est pas la fin de Facebook. Parce qu'il y en a qui disent aussi que ça va toucher Facebook, machin. Il faut vous dire un truc, c'est que ces plateformes existent depuis beaucoup trop longtemps et pèsent beaucoup trop d'argent. Eux, ils ont aussi leur système à eux. Ce qui leur a permis justement d'en arriver là aujourd'hui. Peut-être gros. Après, arrêtez de croire aussi que ça va bloquer au niveau de l'Europe, qu'on n'aura plus accès au contenu, machin. C'est complètement faux. Ils font ça juste pour protéger les chanteurs et tous ceux qui font des créations, les acteurs, tout ça. Pour éviter aussi qu'on reprenne les concerts et tout ça. C'est quand même normal, je veux dire, quand tu es artiste, de récupérer le fruit de ton travail. Tu as chanté, tu es passé sur scène, etc. Le mec, il t'a repris ton concert, il va le ré-upload. Bon, peut-être, certes, c'est pour le partager avec des gens, juste dans une bonne attention. Mais après, tu as ceux qui les utilisent pour faire de l'argent dessus, du bif. Donc, voilà, c'est un petit peu normal aussi. Il faut les comprendre, les artistes. Et ne croyez pas que ça va bloquer au niveau européen. Ça va juste faire évoluer les choses. N'ayez pas peur, vos chaînes ne vont pas être supprimées. C'est juste peut-être une ou deux vidéos qui va se sauter. Et encore peut-être même pas. Pour l'avenir, faites gaffe avec vos vidéos. Ne prenez pas trop trop d'extraits, etc. Faites gaffe. C'était Boss Papan. Je te dis à la prochaine. Le petit like, comme d'habitude, si tu as aimé. Salutations. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501